... Ok, donc là l'idée c'est de parler du travail du sol en MSV. Donc un truc que c'est un petit peu provoquant déjà de base. Donc ce que je vous propose c'est que... Moi je vous présente comment on gère sur notre structure pour que ce soit transparent et que vous sachiez quel positionnement on a là-dessus. Et puis je vais vous proposer des axes de réflexion pour que ça fasse une base de discussion. L'idée c'est s'il y a des maraîchers installés qui pratiquent ou pas le travail du sol qu'on puisse faire des échanges d'expérience là-dessus. Et puis si je peux ou d'autres personnes apporter des éléments de compréhension on va essayer de le faire. Alors on va peut-être pas faire de tour de parole parce que ça va être un peu long mais qui est maraîcher, maraîchère dans l'assistance ? Si vous pouvez lever la main. Ok. 2, 3, 4, 5, 6... Ah vous avez trop... Qui travaille le sol ? Ok. Donc les autres vous êtes sans travail du sol total quoi. Ok. Du coup notre structure, donc le Gaïc Biotope, on est installé à Vignoc, là c'est à 30 km au nord d'ici à peu près. Donc on a un atelier maraîchage de 3 hectares et demi en surface totale, dont un peu plus de 2 hectares vraiment cultivés. Voilà, maraîchage diversifié avec une grosse cinquantaine de légumes différents, une majorité de vente directe et 3500 m² de serre. Et notre vision du MSV, pour nous c'est pas des moyens qui décrivent le MSV, pour nous c'est une finalité. Notre finalité étant de mettre en avant les mécanismes de fertilité naturelle du sol. Notre définition et notre finalité c'est celle-ci. Et donc tout ce qu'on va mettre en place pour atteindre cet objectif, c'est plutôt des outils. ou des moyens. Et le travail du sol est un des outils de la grande boîte à outils globale qu'on peut utiliser ou pas pour atteindre nos objectifs. Donc on a nos objectifs un peu globaux sur la ferme, avec des objectifs économiques, agronomiques, ergonomiques, de pénibilité, de temps de travail. Et puis on va avoir des objectifs un peu plus précis sur chaque culture. Il y a sur certaines cultures où on a envie ou besoin d'avoir un temps de travail qui est très limité, et éventuellement le travail du sol peut répondre d'une certaine manière. Ou alors on a des sensibilités propres sur certaines pénibilités. Par exemple, nous sur la ferme, on n'aime pas planter dans de la paille ou du foin, ça nous fait sombrement chier. Donc on le fait très peu, mais ce qui implique des choses en termes d'itinéraire technique aussi. Et donc en termes de travail du sol, ce qui est fait sur notre ferme, je ne vais pas parler de travail du sol, je vais parler de bouleversement du sol, parce que quand on parle de travail du sol, on a souvent tendance à avoir en tête des choses qui permettent de préparer la mise en place d'une culture. Alors il n'y a pas que ça qui bouleverse un sol, il y a aussi des binages, des butages, des récoltes. Tout ça, ça peut venir bouleverser un sol. Et nous, on a deux itinéraires qui sont assez bouleversants pour le sol. Donc on a la patate, pour le coup, qui est gérée de manière assez classique. C'est-à-dire que c'est biné, buté, récolté à la secoueuse, à ligneuse de patate. Sachant qu'il n'y a pas de travail du sol en amont de la plantation, ce qui enlève déjà un paquet de passages de travail du sol par rapport à un itinéraire classique. Mais voilà, on fait ça sur la patate parce qu'on a un objectif de rendu et de temps de récolte. C'est surtout le temps et la pénibilité de la récolte qui fait qu'on passe par une récolteuse mécanique. Ce qui fait qu'on récolte à deux, en un jour, on récolte 2000 m² de patate. Voilà, c'est un chantier qui va très vite. Et qui n'est pas fastidieux. Contrairement à ce que moi, j'ai pu expérimenter. En tout cas, c'est mon ressenti avec une récolte de patate sous de la paille ou sous du foin. Ensuite, on a la culture du poireau. Où là, c'est pareil, on a un itinéraire qui est assez classique. Donc il n'y a pas de travail du sol en amont. Mais il y a encore une fois du binage et du butage. On a tendance à évoluer là-dessus. Mais on avait créé cet itinéraire comme ça parce qu'on avait un objectif de rendu de poireau. avec un fût, pas tant un fût, mais un blanc assez conséquent. Donc on a tendance à revenir un peu là-dessus parce qu'on a aussi rencontré des maraîchers qui faisaient des choses vachement intéressantes sans binage, sans butage, avec un rendu qui était vraiment satisfaisant. Mais voilà, à l'heure actuelle, on a encore cet itinéraire-là. Et sinon, ça va plus être des choses un peu plus anecdotiques en termes de bouleversement du sol. Donc pour tout ce qui est implantation sur de la toile tissée, avec une densité assez forte, donc type salade, épinard, fenouil, enfin ce genre d'implantation avec un plan tous les 25 cm à peu près. Là, on vient passer à un coup de R-C-tri. Donc c'est un bouleversement assez mineur en surface, mais qui nous permet de créer une épaisseur de terre un peu meuble en surface. Qu'on vient replomber légèrement avec un rouleau lisse assez léger pour avoir une surface bien plane, ce qui fait que la toile tissée est bien posée, bien tendue, ce qui assure sa résistance au vent et sa pérennité et le fait que les plants ne passent pas sous la bâche ou ne se fassent pas arrachés par la bâche quand elles volent. Et ça nous permet aussi d'avoir une plantation qui est très rapide. Donc on plante du coup quasiment aussi vite que si on avait un sol classique travaillé classiquement, je veux dire avec un cultirato par exemple. Du coup, on enfonce la mode très vite et les plantations vont très rapidement. Voilà. Et ensuite, les autres perturbations du sol, c'est de la récolte. Donc voilà, quand on récolte des légumes racines longs, style panais, carottes, radis noirs, on peut récolter de la manière qu'on veut, on bouleversera le sol de toute façon. Nous, en l'occurrence, on récolte avec une lame souleveuse. Pareil, c'est un compromis entre le temps qu'on y passe, l'efficacité et le résultat. Quoi d'autre ? Quand on sème des engrais verts, on sème à la volée, à la main, et ensuite on passe un coup de air cétri, puis un coup de rouleau pour assurer un bon contact sol-graine, ce qui a nettement amélioré nos levées d'engrais verts par rapport à quand on se met juste à la volée. Et oui, j'ai oublié le sous-solage aussi. On s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'on avait une semelle de labours à 35-40 cm partout sur la ferme, qui date de l'exploitant agricole précédent. Et on n'avait pas pris l'ampleur de cette semelle de labours au début, on pensait qu'on allait pouvoir s'en sortir avec des couverts végétaux, mais au bout de 10 ans, elle est trop dense, elle est trop conséquente, donc on ne s'en sort pas. Donc on positionne du sous-solage aussi dans la rotation pour venir casser cette semelle de labours. Voilà, donc les différents aspects. On a fait des trous. Non, non, c'est plus... Tiens, je laisse un micro par ici, si vous avez des questions. C'est un peu plus fin que ça. En fait, on fait partie d'un programme régional qui est le programme Persiste. C'est un programme d'évaluation de systèmes maraîchers innovants, notamment sur la problématique de la fertilité des sols. Et dans ce cadre-là, il y a des analyses de sols assez poussées qui ont été faites en début de projet, surtout qui sont refaites en fin de projet. Et avec, du coup, il y a eu des pénétromètres qui ont été utilisés. Donc là, on voit vraiment sur le graphe que c'est bien, c'est bien, c'est pas dense du tout, c'est hyper meuble. Et puis, pof, d'un seul coup, c'est hyper, hyper dense. Et puis, sous la semelle de labours, ça revient à un niveau acceptable. C'est vraiment une semelle, quoi. C'est pas tassé, tassé, tassé au fur et à mesure. Il y a vraiment une semelle à proprement parler. Et du coup, sur les analyses d'activité microbiologique dans le sol, c'est flagrant aussi. L'activité microbiologique, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et puis, au niveau de la semelle de labours, pof, il y a une diminution flagrante. Et par contre, en dessous, ça a du mal à reprendre, parce que du coup, il y a une fracture assez franche entre le haut et le bas, quoi. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant, même si on a quand même 35, 40 centimètres de sol avant cette semelle de labours. Donc, c'est déjà plus que certains maraîchers qui ont moins que ça comme sol tout court. Mais en fait, en termes de fonctionnement global, notamment en fonctionnement hydrique et gazeux, si on pète cette semelle, on va pouvoir avoir un truc beaucoup plus performant, notamment pour gérer les excès d'eau l'hiver, l'enracinement des légumes, l'enracinement des engrais verts qui vont pouvoir aller vraiment remonter des éléments minéraux en profondeur, parce que là, même le seigle et tout, ils galèrent à passer cette semelle de labours, quoi. Oui. Je pousse le bouton. Merci. Oui, c'était pour savoir, peut-être plus en détail, sur le sous-solage. Qu'est-ce que vous choisissez comme outil des dents droites, des dents michelles, des ailettes, pas d'ailettes, Alors, la sous-soleuse, on l'a depuis seulement cette année, donc là, c'est des dents droites, parce que c'est ce qu'on a trouvé comme outil qui était dimensionné à notre système, qui n'était pas trop cher, qui n'était pas trop loin. On se pose la question de mettre des ailettes, à voir si on aura assez de puissance pour le tracter aussi. Voilà, parce que là, il y a trois dents, on a un tracteur de 75 chevaux. On est déjà un peu à la limite, quoi. Et sachant que pour que ça marche bien, ce sous-solage, il ne faut pas aller trop lentement, pour que ça fissure vraiment, il faut rouler à 5-6 km heure. Pour l'instant, on est sur des dents droites, en tout cas. Et donc voilà, je vous ai fait un peu la liste des bouleversements du sol qu'on a sur la ferme. On a plein d'itinéraires où il n'y a pas de bouleversements du sol, du coup, mais on pourrait y revenir si vous voulez. Et on a toujours trois prismes, nous, qui nous permettent de guider nos choix. C'est un prisme ergonomique. Celui-là, il est assez important pour choisir ou non le travail du sol. C'est-à-dire, est-ce qu'on gagne du temps ou pas en positionnant un travail du sol ? Est-ce qu'on gagne de la pénibilité, donc de la pénibilité dans la position, notamment, et puis de la pénibilité aussi dans la tête ? Est-ce qu'il y a un truc qui peut nous sembler facile et qui pourra sembler chiant à quelqu'un d'autre ? Et inversement, c'est quand même un élément qui est important à prendre en compte. Et en gros, c'est ça, l'ergonomie. Il y a un levier économique aussi. Si on réussit à gagner du temps, on a un gain économique qui est assez flagrant. Et il faut mettre en parallèle les investissements éventuels qu'il faut faire pour pouvoir positionner ce travail du sol. Si on est obligé d'acheter des outils qui coûtent cher et qui vont peu servir, c'est peut-être pas forcément judicieux. Et puis, il y a le prisme agronomique. Celui-là, il est un peu plus délicat à mesurer parce qu'on sait assez bien qu'un bouleversement des horizons, c'est assez létal pour une partie de la vie du sol, notamment les lombriques. Là, toutes les évaluations sont claires là-dessus. un bouleversement des horizons, donc un labour par rapport à du TCS ou voire du semi-direct. On tue beaucoup plus de lombriques, notamment des lombriques juvéniles. D'autant plus si on le fait en période sèche, parce qu'en période sèche, ils viennent se mettre en diapose dans des conditions plus fraîches et plus humides. Donc, on vient les prendre et on vient les remettre en surface là où c'est chaud et sec. Donc là, on a une mortalité assez conséquente. Après, c'est moins franc sur la vie microbienne. Il y a moins d'évaluations qui sont faites parce que c'est plus compliqué aussi. Et ce n'est pas aussi marqué. Il y a des évaluations qui montrent qu'on a autant d'activités microbiologiques dans des sols travaillés. C'est juste qu'elle est plus diluée dans les horizons. D'autres évaluations qui montrent qu'il y en a plus sur des sols pas travaillés. D'autres qui montrent qu'il y en a plus sur des sols travaillés. Enfin, c'est moins franc. Mais de manière générale, un bouleversement du sol où on vient vraiment bouleverser les horizons est beaucoup plus dommageable qu'un bouleversement du sol où on ne touche pas trop les horizons. Comme un sous-solage, par exemple. En tout cas, une fissuration profonde. Normalement, les horizons ne sont pas trop bouleversés. Ou un coup de R-C-tri en surface, les horizons ne sont pas bouleversés. Donc ça, ça va être quand même moins dommageable pour la vie du sol parce qu'en fait, on ne change pas brutalement de conditions de vie. On ne positionne pas la vie du sol dans une condition vraiment différente de là où elle était à l'instant d'avant. Donc il y a moins de létalité. Ça, c'est un prisme à prendre en compte. C'est pour ça qu'on ne fait pas le choix de ne pas bouleverser les horizons sauf quand on bute. Là, pour le coup, on vient quand même brasser un peu. Ou quand on vient passer la récolteuse à patates où on vient quand même brasser les 15, 20 premiers centimètres. Mais quand on fait ces choix-là, c'est qu'il y a un intérêt économique et ergonomique qui est vraiment fort. Il faut que ça contrebalance fortement le côté agronomique. Voilà, ça, c'est nos prismes à nous. Ce n'est pas une vérité. C'est la nôtre, en tout cas. Et si ça vous va, je vous propose qu'on échange là-dessus. Si parmi ceux qui sont installés ou pas, vous voulez témoigner de ce que vous faites, si vous avez des questions. voilà, on peut faire tourner la parole. Du coup, j'ai juste une petite question. C'est par rapport, enfin, on sait que la perturbation des sols oxyde aussi la matière organique, notamment stable. Et voilà, c'est quoi votre taux de matière organique après 10 ans et comment ça évolue, en fait ? Alors, ça ne cesse d'augmenter, pour l'instant. Ça ne fait pas 10 ans qu'on fait du MSV. Ça fait depuis, on a fait un apport massif de matière organique fin 2016, début 2017. Donc, ça va faire 6 ans et demi qu'on fait du MSV. et on est passé de 2,5% à 5%. En tout cas, là où on a fait des analyses, parce que, bah, de par le positionnement dans la rotation, on a forcément des grosses hétérogénéités entre les endroits dans la parcelle. Mais là, on fait les analyses, on est à 5%. Et ça continue d'augmenter. Et après, c'est sûr, il y avait le témoignage d'Orient ce matin qui disait qu'il plafonnait, je ne sais plus, 6 ou 7%. Et même en continuant d'apporter la matière organique, ça plafonnait, parce qu'il y a la minéralisation liée au travail du sol qui compense les apports et à un moment, il y a un effet plafond. Nous, sur notre système, je ne saurais pas dire. On a une matière organique dans le sol, en tout cas, qui est à peu près équilibrée, qui fonctionne bien. Enfin, on n'a pas de problème de minéralisation, notamment en sortie d'hiver, on ne fertilise jamais. Et en sortie d'hiver, on n'a pas de problème de minéralisation. On a une précocité qui est bonne pour un système en MSV. en tout cas, on n'a pas de problème à ce niveau-là pour l'instant. Après, certainement, si on ne touchait pas du tout le sol, on aurait un taux de matière organique peut-être à un ou deux points supérieurs. C'est pas mal, oui. Est-ce que tu aurais une façon de faire privilégié pour ouvrir une parcelle ? Comment tu fais pour ouvrir une parcelle ? Alors moi, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué parce que je me suis installé sur une ferme qui était en polyculture élevage après trois années de maïs en silage sur maïs en silage sur maïs en silage. Donc, il n'y a resté vraiment rien. De manière générale, en fait, il faut que tu regardes ton sol. Il n'y a pas de recette miracle. Si tu as une prairie qui est bien structurée, qui a un bon taux de matière organique qui fonctionne bien, tu peux juste occulter et puis c'est parti. En faisant gaffe à maintenir le taux de matière organique, tout ça. Mais ce n'est pas parce que tu as une prairie, même une prairie permanente, que c'est bien agronomiquement. Tu peux avoir une prairie permanente et un sol qui est tout pourri. En tout cas, pour les objectifs de production de légumes. Et du coup, c'est dur à dire. Si tu as une semelle de labour qui est vraiment hyper compacte, ça peut être intéressant de faire un sous-solage avant de commencer. Si tu n'as pas assez de matière organique, ça peut être intéressant de faire un apport de matière organique, soit exogène, soit faire plusieurs saisons avec des gros couverts. Tu vois, il n'y a pas de règle. En tout cas, une des manières faciles de détruire une prairie, c'est de l'occulter. Ça, c'est une certitude. Mais après, si tu es pressé et que tu as les outils, tu peux aussi faire ça avec du travail du sol. Alors que si c'est positionné une fois en début de système, moi, je trouve ça acceptable. C'est mon prisme à moi. Il faut faire un trou et faire des analyses. Je me permets de compléter sur la mise en culture après une prairie. que la façon de détruire la prairie pour mettre en culture après en légumes va dépendre aussi de la texture du sol. En fait, c'est hyper important à prendre en compte pour savoir un peu si ça va être important de travailler le sol ou pas et de récupérer une bonne parcelle. Dans ceux qui pratiquent, vous ne voulez pas nous échanger vos pratiques de travail du sol, de non-travail du sol, des problématiques rencontrées en travaillant le sol ou en ne le travaillant pas. Merci. Nous, la question va se poser. On vient de terminer notre... Enfin, on vient de terminer... On vient de faire notre première saison en MSV, du coup. après Prairie. L'année prochaine, on a une implantation de fraises pour de la libre cueillette à mettre en place et qu'on voulait cultiver sur but. Et la question se posait de comment faire les buts en ayant l'impact moindre sur notre sol. Et on n'a pas encore trouvé de réponse. C'est quoi l'objectif de faire des buts ? Ok. Parce que la réponse simple, c'est de ne pas faire de buts aussi. Tu vois, c'est... Avec une buteuse ? T'as deux manières. C'est soit tu ramènes de la matière organique, soit tu prends du sol et tu le concentres à un endroit. Si tu veux vraiment un truc en hauteur... Après, t'as apporté de la matière ? Non. Tu comptes en faire avant les fraises ou pas ? Pas spécialement. Ok. Alors, sur une culture pérenne, ça peut être intéressant. ça dépend de ton taux de matière organique, mais ça peut être d'autant plus intéressant sur une culture pérenne où tu auras du mal à faire des apports conséquents en cours de culture. Mais si tu apportes de la matière et que tu l'incorpores en faisant ton butage en même temps, ça va marcher. Après, tout dépend de la hauteur des buts que tu veux avoir. Si tu veux vraiment des buts conséquents, il faut peut-être aller trouver des grosses butteuses à disques type butteuses à asperges et des trucs comme ça. En fait, moi, je considère que quand tu as un sol qui est en bonne santé, lui mettre un coup d'outil une fois de temps en temps, ça ne va pas lui faire du bien, clairement, mais il est suffisamment résilient, on va dire, pour s'en remettre assez vite au final. D'un point de vue purement, vie du sol, structure, tout ça sera peut-être moins bien que si tu l'avais fait. Et encore, au niveau structural, ça dépend de quoi tu pars. Mais si tu le fais une fois pour te faciliter la vie et qu'après, tu ne touches plus, il ne faut pas t'en priver, moi, je considère. On casse des cycles aussi de vivace. On casse des cycles de vivace aussi potentiellement en faisant du travail du sol. En changeant les pratiques, en diversifiant les pratiques, on peut venir casser des implantations, des rumex qu'on vient d'implanter et je le sais que mon itinéraire patate, clairement, les rumex à la fin des patates, ils ont disparu. Les rumex pérennes, il y a toujours de la semence, bien sûr, mais le fait de biner, de buter, après, de tout passer à la récolteuse à patate, là, à une saison en plus où il fait sec et chaud, clairement, les racines, elles crament en surface et c'est un des itinéraires dans ma rotation qui est nettoyant là-dessus. Ça va être pareil pour le liseron parce qu'on va venir sortir les racines de traçante du liseron, le chardon moins parce qu'il va trop profond, on n'arrivera pas à l'avoir lui, mais effectivement, plus on diversifie les cycles et les pratiques, plus on casse les cycles d'Adventis. Je fais un peu comme toi du butage pour les pommes de terre. Il y a juste un autre itinéraire pour la carotte où j'ai commencé à faire des buts depuis deux ans et du coup, je prépare mes buts au mois d'août, généralement, fin d'été. ça peut être derrière des oignons, ça peut être des choses comme ça et du coup, ça me fait préparer des buts à une saison où on a moins d'impact par rapport à la vie du sol parce que comme c'est sec, généralement, je les prépare dans les conditions sèches, donc il y a moins d'impact pour les verres de terre, moins d'impact pour même la vie du sol, elle est un peu au ralenti quand il fait sec et en complément de ça, je viens semer un engrais vert sur la butte. Alors déjà, les févroles, je les enterre au butage, je sème avant la févrole, je bute, je reviens ressemer un mélange très fin carnat, de la facélie, des choses qui sont faciles à casser et du coup, la porosité, je la garde de cette butte, je la garde tout l'automne, tout l'hiver jusqu'au printemps et je viens ressemer ma carotte après une occultation de quelques semaines, je viens ressemer la carotte sur cette butte en double rang ou en double densité sur un rang, ce qui fait là où j'avais 4 ans sur une planche avant, j'ai deux buttes de deux rangs et moi, si je fais ça, si je suis passé sur cette itinéraire-là, c'est aussi pour récolter les carottes plus rapidement et profiter de l'arracheuse à patates, la ligneuse et du coup, je défane avant les carottes et je passe juste ma machine et du coup, un début de chantier, c'est pareil, ça va super vite. Ce que je voulais dire par là, c'est que les buttes, il vaut mieux les préparer dans des bonnes conditions l'année d'avant que de matraquer le sol au printemps. Maintenant, j'ai arrêté de le faire, de travailler trop tôt le sol, de préparer des buttes assez tôt parce que c'est là où on fait le plus de dégâts et on crée des semelles et on crée des semelles de la bourre encore plus que l'été. C'est vrai qu'il y a ça pour chaque outil, il y a un positionnement un peu idéal en termes de conditions de sol. Après, il y a certains outils comme la lame souleveuse pour récolter des carottes. Il faut les récolter, les carottes, donc même si l'humidité est trop importante, on récolte les carottes. Et c'est là aussi où il faut connaître les limites de ces outils et quels dégâts ils peuvent faire au sol et comment on peut rattraper ça. Si on passe une lame souleveuse ou une récolteuse dans conditions humides, on peut faire une semelle de la bourre parce qu'on a quand même un beau plat qui vient bien lisser un peu en profondeur. Donc, il faut être en capacité soit de positionner un gros couvert derrière avec des systèmes rafinaires un peu costauds qui vont venir répéter ça, soit de positionner éventuellement un sous-solage à un moment dans la rotation. Mais chaque outil a des conditions optimales d'utilisation. Quand on peut le positionner au moment idéal, c'est bien de le faire comme tu disais à l'instant. Donc potentiellement de s'y prendre une saison à l'avance. Et quand on ne peut pas, il faut pouvoir en assumer les conséquences. Mais de toute façon, une carotte récoltée en conditions humides avec la fourche bêche, ça ne fait pas du bien au sol non plus. Ça ne fait pas de semelles de la bourre mais ça matraque un peu le sol quand même. Pardon, il y en a bien à côté. Oui. Du coup, dans le même esprit, je me demandais s'il y en avait qui avaient des alternatives justement à l'itinéraire patate travaillée. Voilà, qui avaient testé des choses. Moi, du coup, je ne suis pas installé mais j'ai un espace test. J'ai pu tester sur paille, enfin sous paille et j'ai eu des résultats qui étaient assez, enfin très bons. Ça faisait du 5 km². Après, il y avait des patates un peu mangées par les limaces, pas mal de limaces du coup. mais j'ai trouvé ça pas si compliqué. J'ai juste ouvert la paille et récolté ensuite et le sol derrière, il était hyper bien. Du coup, je me demandais s'il y avait des expérimentations là-dessus et je me demandais aussi les rendements que tu avais, Xavier, je ne me souviens plus, que vous pouviez avoir en itinéraire travaillé pour avoir une idée de comparaison. Nous, sur les rendements, on est entre les moins bonnes années quand il y a un milieu précoce ou un truc comme ça. On est entre 2 et 2,5 au mètre carré, entre 2 et 2,5 kg au mètre carré. Les meilleures années, on est à 5 kg. Il y a aussi le fait que je pense que sous paille, tu vas avoir une densité de plantation plus élevée. Il y a le rendement au mètre carré, il y a le rendement au plan aussi. Voilà. Et comme ça, ça fait les deux questions. Nous, on a fait pareil, patates ou patates. patates cette année. Après, on n'a pas beaucoup de recul, c'est que notre fin de deuxième année, on va dire. Et ça a bien marché aussi. C'est par contre pénible à étaler la paille et la récolte quand même reste pénible, écarter la paille, tout ramasser. On a eu pas mal de verdissements quand même. Donc, on a quand même, on en a perdu. Donc, je pense qu'il faut repailler ou vraiment mettre une très grosse couche mais pas hésiter à repailler pendant la culture. Et sinon, par rapport au itinéraire technique qu'on a eu, on a eu deux parcelles qu'on a fait différemment. Une, on a vraiment bâché plus longtemps et après, on a cultivé mais vraiment sous un, enfin, tout le temps sous un couvert avec pas mal de paille. Et on, c'est vraiment les meilleurs résultats qu'on a eu en termes de, enfin, de suivi de désherbage, tout ça, on n'a rien fait. La première année, la deuxième année, quasiment rien non plus. Et les rendements étaient vraiment satisfaisants parce que ça garde l'eau, etc. On a vraiment eu des super rendements et très peu de travail. Et à côté, on avait fait à peu près la même parcelle où on avait voulu démarrer plus vite. Donc, on avait bâché mais débâché plus tôt et passé un coup de Rotavator avant de faire nos planches. Et c'est vrai que là, on a eu par contre une pression, on a eu des très bons rendements la première année. Donc vraiment, je pense que c'est là où on a eu les plus gros rendements parce que ça a dû minéraliser plus vite. Mais par contre, la pression derrière de Rumex, c'est là où par contre on a réveillé énormément d'Adventis. On sent qu'on a perturbé la structure et qu'il y a tout qui s'est réveillé derrière et on le paye quand même pendant plusieurs années derrière. On a un peu du mal à le rattraper ensuite. Donc c'est vrai que ces petits points comme tout ce qui est outillé à dents va quand même faire remonter de la graine et perturber la structure et la nature. Derrière, on va essayer de le rattraper avec ses moyens réels, c'est les Adventis. Mais en tout cas, on a eu des super rendements, bâchage long, bien paillé, des bons rendements et peu de pression d'Adventis. Donc c'est que c'était vraiment intéressant. Du coup, je peux faire un retour sur... Ça fait 6 ou 7 ans même qu'on fait des pommes de terre sous paille. et c'est intéressant, c'est pareil, ça dépend des années. On peut avoir des très bons rendements comme des rendements pas terribles. Nous, on en met bien 25-30 centimètres et on n'a pas du tout de problème de verdissement ni de désherbage d'ailleurs. Et du coup, ça fait un... on a réussi à semi-mécaniser l'implantation, c'est-à-dire qu'on emprunte... C'est ce que je disais tout à l'heure. On emprunte le tracteur et la pailleuse des voisins et voilà, on propulse la paille sur la parcelle une fois qu'on a posé les patates sur le sol. Et donc l'implantation est... Il faut revenir derrière égaliser la paille mais c'est... En termes de temps de travail, c'est correct par rapport à quand on faisait avant tout manuellement. Par contre, c'est clairement la récolte où là, ça ne va pas du tout. On a à peu près la même surface que toi mais ça nous prend des jours et des jours et on est beaucoup plus nombreux. C'est très très long. Et du coup, ça fait un... Et par contre, quand on fait nos patates, on a vraiment zéro intervention entre la plantation et la récolte. Il n'y a pas du tout de désherbage à faire. Ça permet de se remettre à jour d'ailleurs un peu à ce niveau-là. Et du coup, on plante en plein. Donc effectivement, on met beaucoup plus de... On ne fait pas d'aller vu qu'on n'a pas d'intervention. Il n'y a quasiment pas de passe-pied. Et voilà. Donc ça remet en... Enfin, nous, on n'a pas du tout de planche permanente ou de butte ou de choses comme ça. En fait, on adapte à chaque fois les écartements aux légumes et on n'adapte pas les légumes à la planche qui est prévue. Et du coup, on trouve ça plus simple aussi pour étendre des bâches. Voilà. Il y a plein de cultures en fait où, comme on n'a pas d'intervention entre la plantation et la récolte, on ne va pas faire de passe-pied. Ça permet de rentabiliser la surface quand même. Enfin voilà. Nous, on n'a plus de... On n'a jamais fait de planche permanente. On n'a jamais buté. et on en est satisfait quand on ne veut pas. On n'en veut pas en fait. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'ailleurs, mais c'est juste pour dire que c'est possible aussi et que ça ne se justifie pas forcément en fait cette histoire de... C'est peut-être une mode aussi les planches permanentes et les buts. Et du coup, là on voit qu'avec les différents scénaires de patates, il y a un point qui est important, c'est... Est-ce qu'on en est satisfait ou pas ? Parce que là, toi tu trouves ça pénible, Léo ? Moi aussi. La récolte, la récolte. Le point crucial, c'est la récolte, je pense. Parce que le paillage, il peut être mécanisé. Une pailleuse, on en trouve à moins de 1000 euros sur le net. Quand on commence à avoir pas mal de surface, c'est relativement facile à avoir ou on en emprunte si on a des éleveurs dans le coin. Par contre, la récolte sous la paille à mécaniser, on n'a pas encore inventé. Et donc, toi ça te satisfait, toi Gwen aussi, toi Léo non. Moi je sais que ça ne me satisfait pas non plus et là ce qui nous manque un peu, c'est le temps de travail que ça prend à la surface, que ça prend par kilo pour pouvoir faire son choix aussi en pleine confiance de se dire ok, est-ce que je suis prêt ou pas à y mettre ce temps ? Et c'est vrai que ça c'est un truc qui manque pas mal aussi. on a souvent des retours, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas mais quelque chose qui plaît à quelqu'un ne plaira pas à l'autre et on manque de données chiffrées là-dessus. Moi quand j'ai des débris végétaux ou de la paille ou des choses comme ça sur ma planche, j'utilise un râteau faneur. Je ne sais pas si tu connais, en fait les éleveurs, quand ils veulent faire du foin, ils ont des faneuses, soit c'est avec un système de soleil, soit c'est un système de râteau faneur, donc c'est des courroies avec des dents et ça fait à peu près la largeur d'une planche et en fait ça vient mettre la matière organique sur le côté. Je ne sais pas si ça pourrait marcher dans le cas pour les pommes de terre afin de faciliter la récolte parce que du coup ça t'enlève toute la matière organique. Il ne faut pas être trop agressif, après ça se gère aussi au relevage parce qu'il ne faut pas gratter les pommes de terre, je sais, mais peut-être qu'au bout des doigts tu peux aussi mettre des petits tubes en PVC. On rejoint l'atelier qu'on faisait tout à l'heure mais... Bristandil qui a moisé là, vous pouvez aller visiter demain après-midi. Il a testé ça et il a testé plusieurs années et il a arrêté parce qu'en fait ça foutait trop de patates dans la paille. Alors après ça va dépendre des variétés aussi, si tu as des tubercules qui plongent ou pas, mais en tout cas lui il a testé ça et c'était alléchant effectivement mais il n'a pas réussi à... Donc finalement ça lui prend moins de temps au final de soulever la paille mais d'avoir quand même toutes les patates au même endroit plutôt que de venir fouiller dans la paille qui a été foisonnée sur le côté... Et après on peut imaginer aussi des... On n'est plus trop sur le travail du sol mais des mulches différents. Je sais qu'Aurélien et Baot qui sont à 6-1 qui intervenaient ce matin mais ils ont fait des tests si je ne dis pas de bêtises avec tontes de... Enfin de la fauche de prairie de luzerne et en fait là tu arrives à passer avec une récolteuse à patates classique. Donc tu enlèves le binage, le butage, tu gardes le côté récolteuse mais tu gardes le travail du sol pour la partie vraiment critique et la plus pénible de l'itinéraire. Donc on peut aussi... Ça pourrait marcher peut-être avec du broyat, des trucs qui ne sont pas... En fait le truc qui est chiant dans la paille et le foin c'est le côté fibre longue parce que c'est plus dur à gérer. question de la... sur toile tissée pomme de terre sur toile tissée c'est que tu fais ça en primeur mais en plein champ du coup est-ce que ça peut être un itinéraire envisageable ? Oui. Oui ça va marcher. Normalement le butage permet d'augmenter le rendement donc là on n'a plus de butage. Le butage il ne permet pas d'augmenter le rendement le butage il permet deux choses il permet de gérer ton enherbement sur la ligne quand tu es en sol nu donc si tu n'es plus en sol nu tu enlèves cette problématique là et il permet dans les itinéraires classiques de créer une zone de terre meubles pour avoir un développement de tubercule qui soit qui a un rendu esthétique sans déformation donc déjà ça ça va dépendre de ton système de vente et puis en fait si ton sol est bien structuré et qu'il est enfin s'il est bien structuré tu n'as pas besoin de créer cette zone de terre meubles en fait donc le butage lui il n'augmente pas ton rendement et le butage va aussi te faciliter le passage des outils de récolte parce que tu concentres tes tubercules dans un volume de terre que tu vas plus facilement reprendre avec ton outil de récolte mais ce n'est pas le butage qui ne fait ni le rendement ni forcément le bel état des patates si tu as un sol qui a déjà une bonne structure donc sur toi le tissé ça va marcher alors il faut peut-être faire gaffe avec des toiles tissés un peu fines moi j'ai des petits problèmes des fois de verdissement sur les patates primeurs parce que c'est quand même il faut peut-être prendre du 130 grammes au mètre carré ou des trucs un peu costauds voilà mais oui il n'y a pas de raison que ça ne marche pas est-ce que ceux qui sont installés avec zéro travail du sol vous avez des problématiques particulières parce qu'on parle de ceux qui travaillent le sol mais ceux qui ne travaillaient pas le sol des problématiques où je ne sais pas vous vous êtes déjà posé la question tiens en fait si je faisais ce travail du sol ça pourrait me faciliter et la tâche et pourquoi vous ne l'avez pas fait c'est bon ça marche moi je ne suis pas installé je suis un peu comme Gwen j'ai un espace test du coup depuis plusieurs années et on a commencé sur prairie sans travail du sol en bâchant la prairie et en cultivant directement et en fait on s'est très vite retrouvé avec une problématique de chardon qui nous a bien gâché la vie pendant deux ans et du coup on est revenu au travail du sol suite à ça parce que c'était un peu le choix stratégique qu'on a fait et on en est très content mais pour autant on essaye de minimiser le travail du sol et on ne va pas y revenir tous les ans on essaye de le faire avant l'implantation d'un engrais vert pour structurer le sol et du coup ça a l'air de plutôt bien fonctionner on a diminué la pression de chardon on a un sol qui reste meuble et on n'a pas besoin d'y revenir pour implanter les cultures il y avait déjà du chardon avant que tu t'installes avant qu'on s'installe il y avait des moutons du coup il n'y avait pas beaucoup de chardon mais il n'y avait pas grand chose les moutons ils mangeaient tout et du coup il y a eu 2-3 touffes de chardon je pense qu'on a mal géré la première année qu'ils sont montés en fleurs à graines et du coup qui ont dû se disséminer et je pense qu'on avait un gros problème de compaction parce qu'on est sur des sols qui sont quand même assez lourds et à tendance hydromorfe à certains endroits et je pense que le chardon c'était clairement une problématique de tassement du sol par les moutons par l'agronomie de notre sol et du coup le fait de travailler le sol ça a décompacté le sol ça nous a permis en plus d'implanter des engrais verts qu'on structurait le sol et du coup la problématique chardon a un peu disparu du coup moi c'est un peu pareil ça fait 4 ans qu'on a installé sur des terres assez lourdes on a travaillé le sol sur la transition prairie-légumes au début et là après 4 ans on commence à avoir des baisses de rendement assez importantes du chardon qui se développaient pas mal et de l'hydromorphie qui s'installait en plein champ alors après on n'a pas été super rigoureux au début on n'a pas fait plein d'analyses de sol on n'a pas non plus fait des profils de sol dans tous les sens pour voir est-ce que c'était une problématique qui était déjà présente mais en tous les cas nos pratiques n'ont pas spécialement amélioré le problème et du coup pour moi là ça me paraît évident qu'il faut qu'on installe plus de couverts en hiver et du coup pour tout ce qui est destruction de culture éventuellement incorporation de matières organiques installation des couverts destruction des couverts je me dis que ça pourrait être pas mal qu'on ait de quoi mécaniser un petit peu voilà un petit peu on a la particularité de travailler uniquement avec de la plaquette forestière en paillage donc sur des paillis très carbonés et d'où des questionnements aussi en lien avec ça est-ce qu'il y a besoin de ramener d'autres matières organiques comment les épandre parce que pour l'épandage de la plaquette je fonctionne avec le télescopique de l'élevage qui est présent sur le site et ça c'est assez bien mais dès qu'il s'agit d'épandre d'autres matières comme du fumier du compost là on fait ça principalement à la main et du coup c'est très pénible et du coup on ne fait pas beaucoup voilà un peu alors effectivement chardon et compaction du sol c'est quand même pas mal lié donc soit c'est de la mécanisation pour venir sous-soler fissurer et puis par contre venir stabiliser ça après avec du vivant parce que c'est un truc que je n'ai pas dit mais un travail du sol mécanique est instable par définition c'est la seule stabilité qui existe c'est la stabilité biologique donc si on fait un sous-solage il ne faut pas le faire n'importe quand n'importe quel moment déjà et puis il faut venir après mettre découvert végétaux avec des systèmes racinaires puissants qui viennent stabiliser tout ça sinon tu peux être ça dépend des types de sol mais par exemple sur des sols limoneux comme les miens tu peux être sûr que le limon fin il va descendre dans les fissures que tu as créé ou alors c'est passé avec des couverts mais potentiellement il faut avoir un peu de temps devant soi c'est plutôt le problème dans des systèmes économiques qui sont censés être notre gagne-pain c'est pour ça qu'on a pas fait ça depuis le début il y a la technicité il y a le coût des semences il y a le temps à passer sur les destructions j'espérais qu'on puisse passer sans ça mais là aujourd'hui j'ai du mal à voir comment on pourrait faire autrement je suis installé en Mayenne à une heure d'ici sur un demi hectare 500 mètres carrés de serre système panier à deux Limoire j'ai le pas d'autres témoignages là-dessus ? c'est pour ça que je suis passé par cet atelier c'était pour voir si un peu de travail de sol pouvait gérer cette problématique liseron moi je suis sur un terrain sableau-limonneux et il y avait déjà du liseron c'était une percelle conventionnelle où il y avait déjà un peu de liseron mais il le tuait enfin il le brassait à chaque fois qu'il travaillait le sol à partir du moment où on a arrêté de travailler le sol on le voyait donc on a semé de la luzerne on est parti sur une luzerne qui était plus ou moins bien semée donc il y a aussi un peu de prairie naturelle qui a repoussé et on le voyait le liseron de toute façon qui était là mais pas trop présent parce qu'il ne dominait pas et donc on a fait beaucoup d'apports massifs sur la luzerne les deux premières années ça s'est assez bien passé on a très peu désherbé et liseron a commencé à rentrer petit à petit dans le broyat et maintenant j'en ai un peu de partout ça n'a pas colonisé donc je travaille sur des parcelles de 300 mètres carrés ça ne colonise pas entièrement la parcelle ça fait des grosses tâches à certains endroits et je les gère en fait comme le cycle du liseron c'est plutôt fin de printemps, été et après à l'automne il se calme j'arrive à passer une culture de printemps assez tôt sans passer par la toile tissée et après le liseron prend le dessus mais c'est la fin de la culture et ça passe je le bâche je laisse passer l'été je le débâche et je refais une culture d'automne et ça passe donc il redémarre soit je le désarme un peu et la culture prend le dessus soit il est vraiment trop là et il va redémarrer trop vite et je mets une toile tissée et sur les cultures longues toile tissée donc je n'arrive pas à m'en débattre je sais qu'il est là et je sais que je ne peux pas m'en défaire donc j'essaye de jouer avec lui un peu comme ça c'est la manière que j'ai trouvé après là j'ai fait un essai sur aubergine donc sur sous serre il rentre par le côté donc j'ai les deux en liseron des champs et sur aubergine j'ai essayé de le laisser et en fait il ne rentrait que sur deux planches au début de ma serre d'aubergine et en fait je l'ai laissé et on venait juste le couper pour éviter qu'il monte sur le plan et qu'il le tue donc on l'a laissé en paillage comme ça et c'est passé on n'a pas vu de différence avec les autres plans d'aubergine mais par contre c'était rigoureux tous les lundis il fallait passer pour enlever ce qui montait sur le plan sinon à certains endroits aussi dans la même serre on a mis des fils et du coup on l'a laissé monter et là il faisait sa vie sur le fil et il l'emmerdait il l'emmerdait pas le reste c'est compliqué à le liseron mais voilà j'apprends j'apprends à vivre avec en fait comme je ne suis pas un peu mécanisé en tout cas pas pour ça c'est ma manière de travailler avec lui mais je réfléchis à peut-être arrêter de cultiver une parcelle où il y a du liseron et pourquoi pas pourquoi pas le faire remonter des racines en été et essayer de le calmer ça c'est une adventice qu'ils arrivent assez bien à gérer en grande culture avec travail du sol parce qu'il y a des il y a des façons superficielles des chômages et tout en plein été effectivement tu fais remonter des racines tu fais remonter des racines traçantes tu les fais sécher en surface et le travail du sol est un levier mais pas n'importe quel travail du sol aussi si c'est en condition humide ce ne sert à rien tu auras juste pour augmenter les trucs donc il faut remonter comme le rumex au final il faut venir remonter les parties de multiplication les parties de stockage et les faire cramer en surface donc il faut que la parcelle soit disponible à ce moment là ce qui n'est pas évident en maraîchage en maraîchage on n'a pas tout qui se libère dans l'été comme ça peut être le cas en grande culture sinon c'est des occultations mais des occultations longues je ne sais plus j'ai plus les chiffres exacts mais je me demande si ce n'est pas un an un an et demi pour le liseron tu as testé ? ça ne suffit pas ? par contre il faut séparer clairement la partie occultée de ce qu'il y a à côté sinon tout ce qui n'est pas occulté va continuer à alimenter comme pour le chardon donc pareil il faut pouvoir libérer des parcelles pendant aussi longtemps ce qui n'est pas toujours facile selon les surfaces qu'on a et la structure des interventions des questions je me questionne un peu par rapport au passe-pied quand on choisit de fonctionner en planche parvenante est-ce que toi ou des gens ici enfin je me pose des questions par rapport à la compaction des passe-pieds notamment est-ce qu'il y a des personnes qui ont testé des vivaces ou je ne sais quoi qui pourraient résister un peu au piétinement et du coup limiter la compaction des passe-pieds ? alors ton passe-pied d'autant plus si tu es en système mécanisé pas forcément si tu travailles le sol mais en tout cas à partir du moment où tu passes en tracteur sur tes passe-pieds forcément il va être plus compacté des vivaces qui résistent au piétinement il y en a plein la problématique c'est qu'il faut que ça résiste au piétinement et il ne faut pas que ça envahisse ta planche qui est à côté c'est la double contrainte je ne sais pas si quelqu'un a le Saint Graal je n'ai pas et après ça va dépendre vachement de tes itinéraires aussi si dans tes rotations tu as des moments où tu viens mettre des bâches des toiltissées sur ta planche si tu viens faire des petites façons superficielles et tout tu peux avoir un truc qui trace un peu et puis de temps en temps le réfréner mais ton passe-pied de fait est compacté après là ça va vachement dépendre de la texture de ton sol notamment parce que ta compaction elle va se de ton passe-pied elle est forcément elle n'est pas que verticale elle va aller un petit peu sous la planche cultivée et là selon ton type de sol ça va le faire plus ou moins sur des sols sableux ça va le faire très peu sur des sols argileux ça va aller plus sous la planche et il faut voir est-ce que tu as besoin ou pas de décompacter ça après dans tous les cas si tu as un passe-pied qui est enherbé ça peut être chiant à gérer mais par contre ça va être intéressant sur plein d'autres problématiques notamment des problématiques de biodiversité ça veut dire que tu crées des zones dans ton système de maraîchage des zones où il y a un enherbement et la biodiversité aime les enherbements denses quelle que soit la composition de ton enherbement à partir du moment où tu as un truc qui est un peu dense ça va être bénéfique à plein d'insectes donc c'est assez intéressant aussi de créer des corridors comme ça écologiques au milieu de ces parcelles où parfois il y a de la paille il y a des salades et pas grand chose d'autre ou des bâches et ça va vachement favoriser aussi le développement des mycorhizes le fait d'avoir un système racinaire des mycorhizes vont pouvoir coloniser aussi ce passe-pied et potentiellement venir communiquer entre planches donc il y a quand même ces intérêts là après est-ce qu'il y a une gestion tu avais un truc à suggérer moi en serre je trouve que mon paillage de plaquettes forestières qui fait peut-être 10-15 cm il est pas mal parce que quand je marche dessus j'ai la sensation que ça répartit peut-être un peu la charge en tous les cas des fois où je fais des petits profils de sol dans mes allées en serre je les trouve je me dis que je pourrais presque cultiver dedans après en plein champ c'est d'autres dynamiques mais en tous les cas d'avoir une matière d'avoir pas mal de matière organique dans les allées c'est une technique parmi d'autres qui peut fonctionner un peu qui peut limiter le tassement et moi c'est plus au moins de questions ouvertes aussi c'est savoir comment on sait que notre sol il est trop tassé ou pas parce que des fois moi je me suis rendu compte qu'on a l'impression que c'est compact et qu'en fait ça pousse très bien même des légumes racines tout ça ça va très bien dedans alors en fait c'est compact pour nous la perception humaine mais pas pour la plante et moi c'est vrai que nous on travaille pas le sol pour le moment mais on se dit c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir de temps en temps est-ce qu'il y a besoin et quand est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a un besoin en fait là que ça suffit pas pour la plante comment différencier notre perception humaine de agronomiquement est-ce que ça va le faire ou pas sans avoir envoyé des analyses de sol ou autre on n'a pas le budget pour faire ça est-ce qu'il y a des moyens un petit peu de savoir est-ce qu'il y en a qui ont des retours là-dessus ce qui est sûr c'est qu'une racine c'est vachement plus puissant qu'un doigt donc et ça c'est tout c'est toute une partie qui prend du temps à appréhender effectivement de savoir quelles sont les limites de son sol et qu'est-ce qu'on peut se permettre d'y faire pousser ou pas parce que comme tu dis alors moi j'utiliserai pas le terme de tasser mais bon c'est juste du vocabulaire tu peux avoir des sols qui sont denses et en fait la plante elle s'y débrouille très très bien tu peux avoir des magnifiques carottes longues pas du tout fourchues et là hormis l'expérience j'ai l'impression que c'est c'est compliqué et en fait là c'est chacun qui va appréhender ça différemment je sais qu'au début je suis passé d'un système classique avec un travail du sol à un système MSV la transition était assez douce j'ai fait un apport que j'ai incorporé mais j'ai continué à travailler mon sol au début parce que parce qu'il fallait que j'appréhende ça et parce que j'avais mes propres craintes à gérer en fait le travail du sol c'était quelque chose que je connaissais et que je savais que ça allait marcher pour faire des beaux légumes et tout et j'ai diminué au fur et à mesure et j'ai appris à appréhender mon sol effectivement tu te rends compte qu'en fait il y a plein de contextes où la plante elle y va elle va s'implanter elle va faire un beau résultat et du coup nous on a poussé le truc assez loin jusqu'à temps de plus du tout travailler le sol hormis sur patates poireaux on est toujours resté en binage butage et on en est revenu un peu on a repositionné des coups de R-C-tri et tout et là c'est pas c'est pas le prisme agronomique on sait que la plante est veillée elle est sans ça c'est le prisme ergonomique après est-ce qu'il y a des indicateurs comme ça visuels ou des trucs qui peuvent te dire quelle plante peut marcher dans quel sol et tout je t'avoue que je sais pas t'as un micro derrière toi Victor il y a marche là ou pas il y a la méthode VES c'est des méthodes d'agronomes avec des grilles de lecture qui peuvent déclencher derrière du travail du sol ou pas normalement c'était pas spécialement adapté au maraîchage il y a des méthodes pour rationaliser la façon dont tu observes la structure du sol pour savoir si les mottes elles sont fermées etc mais donc tu peux essayer d'aller regarder pour toi te donner une échelle de lecture mais ça remplacera jamais plutôt l'expérience que t'as toi au fur et à mesure sur ton sol mais ça peut peut-être t'aider à à rationaliser un peu l'observation que t'en as en fonction de ce que tu vois comme comportement de culture voilà la méthode VES V-E-2-S et sinon c'est les tests bêches quoi je ne fais pas tout bêtement un pénétromètre ou même un fer à béton que tu mets une petite poignée en que tu essayes d'enfoncer ça te donne une idée quand même de à quel point t'as besoin de résister pour rentrer tu peux voir si t'as vraiment une semelle de compaction à un moment donné après oui effectivement peut-être que tu ne sauras pas là je fais un peu plus fort est-ce que ma plante elle va passer ou pas et ça ce sera l'expérience mais déjà si tu le fais plusieurs fois sur ta parcelle c'est un outil de lecture il y aura une intervention sur les plantes spontanées demain matin c'est ça c'est ça Est-ce que vous voulez aborder d'autres choses ? D'autres sujets qu'on n'aurait pas encore traités ? Oui, c'était pour revenir aux planches, enfin aux allées. En fait, moi, du coup, je fais le choix de faire un couvert. Alors déjà, d'une, c'est d'éviter de passer dans les conditions les plus humides. Cela dit, quand on ramasse des fois des carottes, des légumes racines un peu tardivement, c'est vrai que ça a un impact sur la structure. Et derrière ça, moi, je sème déjà, juste derrière l'arrachage des carottes, je sème un métaille, un mélange. Et vient en complément de ça, au printemps, un autre engrais vert, c'est du sorgho et du coup, qui a un système racinaire qui est assez dense et puis assez perforant. Pas perforant, mais une bonne densité de racinaire qui permet de décompacter un peu le sol. Et après, quand il y a une problématique qui est liée à de la mécanique entre guillemets, là, si c'est le poids du tracteur, si c'est le poids qui a un impact, la réponse, elle est aussi à travers la fissuration ou un décompactage. Je pense que c'est aussi des fois des leviers qui sont plus rapides que le végétal. Et à compléter aussi avec des fois des injections de ferments lactiques. Voilà, on en reparlera aussi demain. Merci. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve et particulièrement citadine. Je vis en appartement et j'ai un lombricomposteur d'appartement, donc ça grouille de verre de terre là-dedans. Et je me posais la question de savoir si, une fois installé, ça pouvait avoir du sens ou pas d'avoir ce type d'outils, mais plus large, pour cultiver d'une certaine manière des verres de terre et aller ensemencer des percelles qui seraient peut-être en souffrance ou qui auraient besoin d'un coup de main. Est-ce que ça peut aider à démarrer quelque chose d'intéressant sur la vie du sol ou est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan et de toute façon, vu leur durée de vie, ça ne sert à rien ? Voilà. Quelqu'un ? Oui, c'est ça. En fait, l'ombricompostage, tu vas avoir une partie de la faune des lombriques. Ça va être plutôt les anéciques en l'occurrence. Et ça peut être intéressant si vraiment tu t'installes sur des trucs hyper dégradés pour booster la vie du sol. Je sais qu'il y a des tests qui ont été faits sur des serres qui étaient en hors sol, qui ont été repassés en... Je ne sais pas exactement quoi. C'est un peu critiqué ce truc-là. Mais en tout cas, le gros apport de matière organique plus apport de lombriques, ça part très vite. Si tu as des sols qui ne sont pas complètement dégradés, apport de matière éventuellement. Et en fait, si tu donnes le gîte et le couvert à tes vers de terre et qui sont déjà présents, la population va exploser très vite. Normalement. Plus de questions ? En gros, pour résumer, il faut savoir quels sont ses objectifs. et quels objectifs on donne à chaque action dans un itinéraire technique. Un itinéraire technique, il n'est pas construit n'importe comment. Alors, quand on s'installe, on fait ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, parce que forcément, il faut bien qu'on teste. Mais après, on change des choses dans l'itinéraire technique. Et en fait, chaque étape dans un itinéraire technique a son importance. Moi, comme je vois les choses, il faut savoir pourquoi on le fait, pourquoi on modifie cette étape-là, et quels outils, quels leviers on met en œuvre pour l'améliorer. Et le travail du sol est un des nombreux outils qui existent pour répondre à ces objectifs. Oui, tu dis du coup, pour améliorer l'itinéraire technique, est-ce qu'il y a des moments où sur un itinéraire technique de base, sur ton exploitation, ça a pu mener à vraiment un échec complet ? Ou est-ce que c'est plutôt effectivement des améliorations de conditions existantes ? Les plus gros échecs qu'on a eus, c'est quand on a voulu transposer des itinéraires techniques qu'on n'avait jamais testés. Du coup, on ne les connaissait pas, et on a pris l'itinéraire technique d'un collègue ou d'une fiche technique ou d'une vidéo vers de terre production ou MSV, on l'a appliqué, et puis ça ne marchait pas chez nous. À partir du moment où on commence à tester un itinéraire qu'on ne connaît pas, on peut se viander au début, mais après, ça ne fait que s'améliorer. Il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'il y a des années climatiques qui sont différentes, il y a des pressions ravageures qui peuvent être différentes, mais là, de manière générale, on est plutôt en amélioration continue de nos itinéraires. Ce n'est pas pour ça que nos rendements augmentent à chaque fois, mais en tout cas, on sécurise nos itinéraires et on fait en sorte d'avoir des itinéraires qui sont le plus passe-partout possible et on n'a pas un itinéraire pour une culture. On a une grande typologie d'itinéraires, mais des fois, il y a des bissures caftions en fonction de l'enherbement, de comment c'est dégradé le couvert, de la météo, de plein de choses en fait. Mais les trucs qui ont le moins bien marché, nous, par exemple, les bulbisses ou pailles, on n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein de maraîchers qui ont l'air d'y arriver, nous, on n'y arrive pas. Donc ça, on a arrêté complètement. C'est vraiment le truc qui n'a pas marché chez nous. Après, il n'y a pas eu d'échec flagrant non plus. Enfin, sûrement, mais je les ai peut-être oubliés. Mais oui, c'est en amélioration constante. Ça ne se décrète pas comme ça, un itinéraire qui marche bien sur sa ferme. Un itinéraire, ce n'est pas juste ta culture, c'est ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a après. C'est ta rotation dans sa globalité. Donc ça, forcément, c'est propre à chaque système. C'est pour les pommes de terre et les poireaux. Du coup, l'action nettoyante au niveau de la rotation, tu les mets à quel moment ? Et s'il y a un moment particulier et quelle est ta rotation ? Alors, jusqu'à l'an dernier, je faisais les patates derrière les poireaux. L'idée de ça, c'était de profiter du butage des poireaux pour que les buts restaient en place tout l'hiver. Alors, elles s'effondrent un petit peu quand on les récolte, mais pas tant, vu qu'on fait une récolte manuelle. Et c'était de profiter de cette butte pour pouvoir planter les patates, qui est une plantation qui est relativement précoce et qui peut parfois, selon les années, se faire dans des conditions pas terribles. Donc là, on a un sol qui réessuie plus vite, qui réchauffe plus vite parce qu'on a des buts. Donc, on profitait de... On faisait tant qu'à faire une butte et à bouleverser sol, autant qu'il y a un intérêt technique qui serve en plus à une autre culture. Alors là, on a changé ça parce qu'on a modifié notre rotation récemment. Donc voilà, la patate n'est plus derrière le poireau. Par contre, ce qu'on a positionné derrière la patate, c'est une prairie. On a intégré une prairie de trois ans dans notre rotation parce qu'on produit... Parce qu'on a un collègue qui a arrêté de travailler avec nous. Du coup, on a des surfaces qui sont libérées. On a choisi de produire moins et d'implanter une prairie pour faire plus de biomasse in situ, pour avoir plus de biodiversité, pour structurer le sol pendant un temps relativement long, à l'échelle du maraîchage en tout cas. Et là, du coup, le fait d'avoir une culture de patate où à la fin, c'est bien à nu, c'est bien tout plan et tout, parce qu'on a passé la récolteuse, et ça facilite grandement la mise en place d'une prairie parce que les prairies, c'est quand même des petites graines qui sont assez délicates en termes de levée. Clairement, semer des prairies sous un mulch, c'est pas impossible du tout, mais c'est quand même plus compliqué que sur un sol nu. Du coup, on en profite... Voilà, on bouleverse le sol une bonne fois, mais on implante derrière un truc qui va durer trois ans, qui va structurer un peu le sol. Et en plus, qui a été assez nettoyé, enfin en tout cas débarrassé de certaines vivaces grâce à la culture de la patate. Enfin, grâce à l'itinéraire en tout cas de la patate chez nous. Et donc, on assure aussi la mise en place de prairies dans des bonnes conditions, avec un enherbement limité. Et qu'on va maintenir normalement, en théorie, en tout cas, par le côté étouffant de la prairie, on va maintenir cet enherbement limité pendant les trois années. Alors, s'il y a des pérennes, elles vont y aller quand même, mais on pourra gérer ça par la fauche. Voilà, le poireau, il n'est pas spécialement positionné de manière stratégique en termes de gestion de l'enherbement. Et on a dans notre rotation une autre culture qui nous permet de bien gérer l'enherbement. Alors, pour le coup, qui n'a pas de travail du sol, c'est les courges sur toile tissée intégrale. Donc, il y a ces toile tissées intégrales, il y a juste des trous pour les courges. Donc, tout est couvert, les planches, les passe-pieds. Et donc là, c'est pareil, ça fait quand même une occultation qui est assez longue, de six mois à peu près, six, sept mois selon les années, en période poussante. Donc là, on flingue les rumex, on arrive à tout faire crever à peu près, sauf les liserons, les chardons, le chiendent, c'est un peu limite. Mais c'est une culture assez nettoyante derrière laquelle on vient positionner nos légumes racines qui sont semés. Et où on a le plus besoin de bien gérer l'enherbement. Moi, je me demandais au niveau du tout début, tu avais parlé de sous-solage, comme quoi vous commenciez à mettre du sous-solage. Et à quel moment de l'itinéraire technique, au niveau des rotations, tu le mets ? Est-ce que c'est plutôt avant la culture ? Est-ce que c'est plutôt avant le couvert ? Enfin voilà, par rapport à ça, c'est quoi votre stratégie ? Alors, on a décidé de le mettre en routine dans la rotation après la culture des patates. Ça, on défonce bien le sol à un bon coup sur une saison là. Et notamment parce que les patates, nous, un des facteurs de déclenchement de la récolte des patates, c'est les conditions météo. On fait en sorte d'avoir des bonnes conditions météo, enfin bonnes dans le sens, un sol assez sec. Et ce qui fait que c'est aussi des bonnes conditions pour sous-soler. Donc on récolte et dans la foulée, on sous-sole. Donc là, ça, ça intervient fin août, début septembre. Donc c'est là où on a des bonnes conditions pour sous-soler. On a un sol qui est pas trop humide, qui est pas non plus trop sec en profondeur. À la profondeur où on sous-sole, le sol est pas trop sec et ça assure en théorie, en tout cas, une bonne qualité de sous-solage. Et puis derrière, on positionne la prairie. Et après, ça, c'est quelque chose qui est intégré dans la rotation. Et après, on peut avoir des sous-solages. On a une rotation qui dure neuf ans. Donc si on fait ça, il va falloir neuf ans pour qu'on ait sous-solé toutes nos parcelles. Donc on positionne aussi des sous-solages un peu opportunistes. C'est-à-dire, avant la mise en place d'une culture, si les conditions météo, enfin pas les conditions météo, si les conditions du sol sont bonnes, sur des implantations un peu tardives, on s'empêche pas de passer la sous-soleuse aussi. Comme ça, on réduit le temps de passer toute la structure à la sous-soleuse. Donc voilà, c'est soit fin d'été, mais auquel cas il faut avoir un couvert qui vient stabiliser le sol pour éviter que tu aies de la matière minérale fine qui descende dans les fissurations. soit au printemps en conditions sèches. Et là, normalement, en tout cas sous nos latitudes, tu n'as pas de grosses périodes de pluie l'été. Donc tu limites vachement le risque d'avoir, d'autant plus si tu as un mulch ou un paillage ou un truc qui va limiter vachement la lexiviation. Je ne sais pas si on parle de lexiviation, mais le transfert vertical en tout cas des éléments minéraux. Il y avait une question par là, non ? Aussi ? Non, j'ai trippé. Oui, c'était pour que tu nous parles un peu de ta rotation, mais du coup, tu as commencé à le faire. savoir un peu, du coup, au regard des trois critères que tu as, ergonomie, agronomie, et j'ai vu le dernier, économique. Comment tu avais fait un peu ton choix de rotation ? Et aussi, est-ce qu'en termes de commercialisation, tu as une problématique d'avoir des légumes taux sur la thématique de la précocité qu'il y a eu ce matin ? Est-ce que tu pailles certaines cultures ? Est-ce que tu te dis que, du coup, tu as certaines cultures qui arrivent trop tardivement par rapport à tes objectifs de commercialisation ? Alors, sur la rotation, comment on a construit notre rotation ? Alors déjà, on a une rotation sur 9 ans. Ça fait 10 ans qu'on est installé, on a dû changer à peu près 5 fois de rotation. Donc, je ne sais pas si on reviendra un jour au bout d'une rotation. Parce que les volumes de production changent, on salarie quelqu'un, puis après, il décide de partir, on s'associe. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui sont dures à prévoir à l'avance. Mais là, la rotation, quand on construit une rotation, on le fait jamais sur des problématiques de fertilité, comme on apprend à faire une rotation classiquement avec une tête de rotation des cultures gourmandes, des cultures moins gourmandes. Parce qu'en fait, on a atteint un volant de fertilité qui fait que notre sol, il minéralise suffisamment tout le temps pour fournir n'importe quel légume à n'importe quel moment. Et de toute façon, on ne fertilise pas. Donc, la logique de tête de rotation ne se pose pas. On a du coup plutôt une contrainte de gestion de maladies ravageurs avec... On fait en sorte qu'une famille botanique ne revienne pas trop vite, quoi, au même endroit. Et c'est surtout une contrainte technique, en fait. Donc, c'est est-ce qu'on veut avoir un couvert qui puisse être roulable pour la culture qui suit ? Est-ce qu'on veut avoir un sol qui est quasiment à nu avec presque plus de débris de déchets verts ? Est-ce qu'on veut un mulch ? C'est plutôt tout ça qui... Et puis les dates d'implantation des cultures dans tout ça. Donc, c'est plutôt ça qui détermine notre rotation. Et à l'heure actuelle, notre rotation, c'est trois ans de prairie. Ensuite, courge. La courge, de par son occultation quasi intégrale, permet de bien finir la destruction de la prairie. Derrière les courges, les légumes racines qui sont semés sur compost, avec une bonne gestion de l'enherbement de par l'occultation longue qu'on a eue avec les courges. Lors de la récolte des légumes racines, on fait comme Vincent. On sème, on passe la lame souleveuse, on sème. Et le fait de récolter, ça fait qu'on a un bon mélange entre la graine et le sol. Et là, on implante un couvert roulable, on va dire. Donc là, c'est seigle févrole. On peut mettre aussi de l'avoine, de l'AVS. Ça dépend des tests qu'on fait. L'avoine étant quand même plus chiante à détruire que le seigle. Derrière ça, on roule le couvert pour implanter des choux. Après les choux, on a les poireaux. Ensuite, ce qu'on appelle notre bloc frais, oignons. Donc on a en gros moitié oignons, moitié ce qu'on appelle les légumes frais. C'est type salade, blettes, épinards, ce genre de trucs avec un cycle assez rapide. Donc là, ça, c'est sur toi le tissé. Et on finit par la patate. Ça, c'est la rotation. Concernant la commercialisation, de manière générale, on n'a pas de problème de commercialisation. On est à 75% à peu près des ventes. C'est de la vente directe, donc un marché et une vente à la ferme. Et le reste, les 25% restants, c'est des épiceries, des magasins à la ferme chez des collègues, des artisans qui font de la transfo. Les légumes que vous avez mangés ce midi, par exemple. Voilà. Et donc, on a des ventes directes qui sont très, très robustes, avec une clientèle très fidèle. Donc nous, on n'a pas du tout de problème de vente. Et concernant la précocité, c'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs du coin sur la précocité. Mais on arrive... Alors, pour gérer ce creux-là, voire ce trou, des fois, de fin d'hiver, début de printemps, les deux stratégies qu'on a mises en place, c'est prolonger le plus possible les légumes de garde. Donc ça, c'est passé par des chambres de stockage, en fait. Donc tout ce qui est stockable est stocké au champ, est stocké en chambre froide, pardon. Et ce qui fait que l'hiver, au champ, il nous reste les poireaux et les choux-fleurs. C'est tout. Et là, on a en plus un double levier agronomique qui fait qu'on ne rentre pas dans les parcelles d'hiver. Enfin, très peu, juste pour les poireaux et les choux-fleurs. Et qu'on peut mettre des engrais verts partout relativement tôt. Donc, c'est ça que je n'ai pas dit dans la rotation. L'hiver, il y a des engrais verts partout sur la ferme. Et ça permet d'optimiser la conservation des légumes. Donc, on arrive à pousser les légumes le plus longtemps possible. On peut avoir de la carotte de conservation les bonnes années jusqu'en mai, quoi. Souvent, quand on en a plus, c'est plutôt qu'on a déjà tout vendu. Ce n'est pas des problèmes de conservation à proprement parler. Et puis, pour optimiser un peu la précocité des légumes primeurs. Déjà, on a des serres assez grandes par rapport à la structure globale. Ce qui nous permet de vraiment tout mettre sous serre sans devoir faire des choix corneliens, des fois, de primeurs ou tomates. Voilà, on arrive à tout mettre. Mais bon, c'est passé par des investissements dans des serres. Et il n'y a aucun légume primeur qui est sur paillage organique. Tout est sur toile tissé. Donc déjà, on ne réchauffe pas beaucoup le sol, mais toujours plus que si on avait de la paille ou du foin. Il y a juste les carottes primeurs qui sont sur compost de déchets verts. Et puis, on essaye de faire des séries assez précoces. Donc, on fait nos premières séries de carottes primeurs en septembre. Nos premières implantations de fenouil, de chourave, de navets, on les fait début octobre. Enfin, on fait des séries assez précoces pour essayer de sortir du primeur vraiment tôt sur les légumes qui ont un cycle de vie un petit peu long. Et ça se passe assez bien. On arrive à garder une gamme sympa tout le temps. Et quand on fait de la vente directe comme celle qu'on fait, en tout cas où les gens viennent chez nous ou ils ne viennent pas, c'est pas comme des paniers. C'est vrai qu'on trouve ça assez important. Enfin, je pense que disait Charles ce matin. Et pour nous, c'est vraiment un objectif de réduire ce creux le plus possible en durée et en amplitude. Ça répond à ta question ? La dernière visite, Olivier disait que vous alliez peut-être tester quand même une première série de tomates sur bâche. Oui, c'est ça. On a quand même une problématique. On a pris un peu cher cette année là sur les premières séries de légumes ratatouille. Où du coup, le sol n'est pas travaillé. On met de la paille et on plante dans la paille. Et c'est vrai que là, les sols étaient assez froids. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Les sols étaient assez froids. On a une électrovanne qui ne s'est pas coupée. Du coup, on a foutu des doses pas possibles de flottes qui étaient froides. Donc, ça faisait une énorme masse, une énorme inertie à réchauffer. C'est compliqué, mi-mars, de réchauffer tout ça du coup. Et ce qui fait que notre première série de concombres a crevé. On n'a pas eu de poivrons rouges de la saison. Les aubergines, ça a galéré à produire. Les tomates s'en sont assez bien sorties, mais c'est quand même beaucoup plus robuste. Et ça nécessite moins de chaleur que les poivrons aubergines. Et c'est pas la première année qu'on a des problèmes de précocité. Alors, avoir deux semaines de retard sur les collègues du coin, c'est pas gênant pour nous. Quand tu commences à prendre un mois dans la vue, c'est compliqué. Et ça nous est déjà arrivé. En 2021, année hyper pourrie. Là, on a sorti notre première tomate début août. Donc, t'as beau avoir des clients un peu militants et de pédagogues, c'est dur. Quand ils t'en demandent depuis trois mois déjà, c'est compliqué. Donc là, le choix qu'on a fait, qu'on n'a pas encore testé. J'ai pas du tout de retour là dessus, mais c'est sur la première série de légumes ratatouille. D'enlever le paillage organique, de venir travailler un peu le sol pour aérer le sol et accélérer son réchauffement. Et du coup, l'idée, c'est trois semaines, un mois avant l'implantation des tomates, des poivrons, au bergine, tout ça, c'est de libérer la parcelle, faire un travail léger du sol, faire l'apport d'eau pour remplir la réserve hydrique du sol et qu'elle ait le temps de se réchauffer, du coup. Et mettre, faire ce que Charles a appelé de la solarisation, je crois, ce matin. Donc mettre une bâche transparente sur le sol, pas perforée, qui vienne vraiment réchauffer le plus possible le sol. Et après, on enlève la bâche et on plante les tomates. La question, c'est sur quoi on plante les tomates? Ça, on n'a pas encore décidé, mais pas sur de la paille du coup. Mais est ce que c'est de la toile tissée? Est ce que c'est du compost? Est ce que c'est? Voilà, ça, on sait pas. Donc, oui, on a quand même des problèmes de précocité. Surtout, c'est plus flagrant sur sur les légumes d'été. Parce qu'on met de grosses couches de paille pour des grosses couches, des bonnes couches de paille. Et là, le travail du sol, du coup, est un levier pour parce que nous, on n'a pas envie de faire du tunnel F1. On a déjà testé trop la flemme. Donc, voilà, on passe par d'autres biais. Mais ça marche bien. Par rapport à la solarisation, j'avais lu que j'imagine que ça dépend de la manière dont on l'a fait, mais que ça chauffait tellement que ça détruisait en fait une partie de la vie microbienne et pas seulement les adventices. Et du coup, je me posais la question de, comme tu en parles là, est ce que tu peux nous parler un peu de ça? Toi, ce dont tu parles, ça va être de la solarisation estivale avec une logique vraiment de faire crever des trucs dans le sol qui nous embêtent. Quand on est rendu là, généralement, c'est que tu as quand même bien dégradé ton sol. Là, on parle de mettre une bâche mi-mars, début mi-mars sur le sol. Donc, ça va quand même être tranquille en termes de sous serre. Mais tu vois, en termes de température, ça va quand même être tranquillou. Je pense que ça va plutôt faire plaisir à la vie du sol que lui faire du mal dans ce contexte là. Ce n'est pas du tout la même chose. J'avais une question par rapport à la prairie. Du coup, vous la laissez trois ans. Est ce que vous la fauchez? Et après, comment vous la cassez? Est ce que c'est par occultation ou par mécanisation? Alors, la prairie, c'est tout nouveau dans la rotation. Donc là, notre plus vieille prairie, elle a un an pour l'instant. Donc, tout ce que j'ai de dire, c'est de la théorie. Ce qu'on a projeté en tout cas, l'idée, c'est de la matière produite par la prairie qui reste dans le système maraîchage. Donc là, le choix qu'on a fait pour l'instant, c'est le choix simple et rapide. C'est on laisse tout sur la parcelle. Et le facteur décisionnel, c'est est ce qu'on a des vivaces en fleurs ou pas? Et en l'occurrence, c'est surtout des petits spots de chardon. Donc, le chardon, l'idée, c'est de le faucher ou le broyer dès qu'il est en fleurs. En fait, c'est la floraison. C'est pour n'importe quelle plante. C'est le stade de fragilité. Et il y a des essais qui ont montré que sur des prairies qui sont fauchées pendant deux à trois ans, à chaque fois que le chardon est en fleurs, tu arrives à quasiment l'éradiquer. Donc voilà, le facteur décisionnel, c'est ça. S'il n'y a pas de chardon, on verra sur les autres parcelles au fur et à mesure qu'on implantera des prairies. S'il n'y a pas de chardon, qu'est ce qu'on fait? Est ce qu'on laisse tout pousser? Est ce qu'on fait quand même du broyage? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Et ça laisse la possibilité aussi d'éventuellement faire de l'export de cette matière pour venir s'en servir comme paillage sur d'autres cultures. Voilà, ça, c'est des choses qu'on imagine, mais qu'on n'a pas encore pratiqué. Et pour la destruction, l'idée, c'est de détruire la prairie en été, à un moment où c'est plus facile de la détruire. C'est un peu comme ce que disait tout à l'heure Vincent sur le butage et tout. En fait, là, vu qu'on a le temps, on choisit le moment le plus facile pour la détruire. Donc, tu vas plus facilement la détruire à un moment où il fait sec qu'à un moment où c'est humide, où tu vas galérer à la détruire. Donc, l'idée, c'est de faire un dernier broyage, d'occulter, d'avoir une occultation généreuse pour bien la faire crever et après de remettre un couvert pour passer l'hiver. Et le couvert, lui, va être beaucoup plus facile à détruire en sortie d'hiver parce que c'est des plantes annuelles et ça n'a pas le système racinaire hyper puissant que peut avoir une prairie qui est en place depuis trois ans. Et on a les bâches des courges pour compléter. Si jamais il y a des repousses et tout, voilà, les bâches des courges, on a un trou au mètre carré. Donc, déjà, ça sécurise la destruction de la prairie. Et est ce que tu passes un coup de déchômeur avant pour casser la prairie ou tu mets directement une bâche? L'idée, c'est de bâcher en direct, mais on verra. Moi, je voulais juste savoir, est ce qu'il y a déjà un retour sur les volumes de production cette année par rapport à l'année 2022 qui était très sec et l'année 2021 qui était très humide? Si vous avez déjà un retour par rapport au volume de production, toute plantation ? 2021 en termes de rendement, c'était une des moins bonnes années pour nous et surtout sur sur les légumes d'été, les légumes ratatouille. 2022, c'était une très bonne année parce qu'on avait de l'eau et qu'on a pu, malgré les restrictions, en respectant les restrictions, irriguer suffisamment pour qu'il y ait un bon développement. Cette année va être une très, très bonne année aussi. J'ai pas fait les calculs de rendement partout, mais on a, ouais, on a, c'est une très bonne année. En fait, là, c'était nous, là où on est, en tout cas, c'était assez idéal. On a eu de la pluie un peu tout le temps. Il y a certains légumes comme les poireaux et les choux qui ont vécu leur meilleure vie. Enfin, ils étaient hyper... C'était un peu plus délicat sur les légumes ratatouille sous serre parce que ça manquait un peu de chaleur et de lumière, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc, non, non, cette année est une très bonne année pour nous. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021